On refait vos CV gratuitement à partir de janvier, mais pour le moment on commence avec les CV du cabinet. C'est parti ! Et on commence avec Clémence qui est committee manager au cabinet en alternance et qui souhaite utiliser ce CV pour sa recherche d'alternance l'année prochaine. Bon, c'est un profil junior, mais il est quand même un petit peu vide. Alors je suis sûre qu'on peut complètement trouver des choses pour combler ces petits trous et valoriser au maximum son profil, ses expériences, même s'il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est pas parce qu'on a des petites expériences ou de courtes durées qu'on ne peut pas valoriser au maximum ce qu'on a fait. Et qu'elles ne sont pas importantes. Elles sont importantes. On commence par la partie formation qui sera théoriquement la plus complète. Ici on précise l'intitulé de ses cours et on détaille au maximum les projets réalisés, seul ou en équipe. Dans la partie expérience professionnelle, c'est pareil. On précise son intitulé de poste et on détaille au maximum ses projets, ses missions, etc. Et d'ailleurs on n'hésite pas à préciser ses succès avec des éléments chiffrés. Et enfin, évidemment, des compétences ont été développées dans les deux cas et il est nécessaire de les préciser dans son CV. Voici le résultat, beaucoup plus complet, beaucoup plus précis. On vient réellement valoriser le profil de Clémence. Et si vous souhaitez qu'on analyse et qu'on refasse votre CV gratuitement, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour être tiré au sort. Voilà. Voilà.